Bon, je vous avais promis ma recette de burger à braca d'abrantès et tout le long de la vidéo, je ne vais employer que des mots difficiles à prononcer. Le plus important, c'est la sauce. Tout passe par la sauce. Après avoir cisé l'échalote, taillez la même quantité en cornichons burger et en anette et afin que les goûts puissent s'homogénéiser, préparez-la en avance, c'est une sauce très enivrante. Choisissez du taux de poisson blanc, celui de votre choix et salez-le au préalable. Pareil, selon vos goûts, pain brioche ou pain burger et on va déconstitutionnaliser ce burger en insérant du fromage à l'intérieur. L'intérêt de ma méthode, c'est que le fromage va rester bien emmitouflé au chaud et resté fondu. Regardez, ça c'est notre chapeau au fromage, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ouh, ça, ça va être très très bon. Allez, laissez tranquillement vos tranches de pain sur la poêle à feu doux, pendant ce temps-là on va panuer le poisson. Ma fameuse colle alimentaire, maintenant vous la connaissez tous. Ça cuit très vite et on dispose tout de suite sur du papier absorbant pour accompagner une petite salade de courgettes de la famille des cucurbitacées. Généreuse cuillère de notre sauce. Dernière phrase compliquée, Kiki la cocotte avait pour Amant Coco le concasseur de cacao.